Depuis plus de six mois, Muriel Boll vit dans l'attente. D'abord mise en examen le 28 juin pour enlèvement suivi de mort, cette Vosgienne de 48 ans est finalement remise en liberté sous contrôle judiciaire le 4 août. Sommée par les autorités de résider dans la Nièvre, de pointer deux fois par semaine à la gendarmerie et d'éviter tout contact avec une partie de sa famille, Muriel Boll attend désormais une décision de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Dijon, qui doit être rendue ce mercredi. Elle saura alors si son contrôle judiciaire est levé et si elle peut rentrer chez elle afin de reprendre le cours de sa vie. Depuis juin, gendarmes et magistrats cherchent à savoir si elle a joué un rôle dans l'assassinat du petit Grégory, 4 ans, retrouvée ligotée dans les eaux de la Vologne, le soir du 16 octobre 1984.Muriel Boll, personnage clé dans l'affaire Grégory deux semaines après la découverte de l'enfant dans la Vologne, Muriel Boll avait été à l'origine de l'arrestation du premier suspect, son beau-frère Bernard Laroche, tué en 1985 par le père de Grégory. Point face au gendarme, puis devant le juge d'instruction de l'époque, elle avait affirmé avoir vu son beau-frère, Bernard Laroche, enlever Grégory. Elle dira à plusieurs reprises que ce jour-là, son beau-frère, le cousin germain de Jean-Marie Villemin, est venu la chercher à la sortie du collège en voiture, accompagné de son fils Sébastien, avant de récupérer un enfant devant une maison de l'éponge où habitent les parents de Grégory Bernard et descendu de voiture tenant l'enfant à la main. Il s'est éloigné. Il est revenu seul. Le 6 novembre 1984, l'adolescente se rétracte et clame Bernard est innocent devant la presse. Elle assure qu'au moment de l'enlèvement de l'enfant, son beau-frère regardait la télévision avec son fils sur les genoux, chez sa tante à Omonsevoge. Elle assure avoir menti sous la pression des gendarmes, qui voulaient selon elle accabler Laroche pour boucler l'affaire. Le témoignage surpris c'est à l'origine de la mise en examen de Muriel Bolle les déclarations récentes faites par un cousin germain. Devant la juge d'instruction Claire Barbie, P. F. affirme que sa cousine, alors âgée de 15 ans, aurait reçu des coups, des insultes et des menaces de la part de sa famille après avoir accusé Bernard Laroche d'avoir enlevé puis tué le petit Grégory. Il affirme avoir assisté à une réunion chez les Bolles au lendemain du jour de l'arrestation de Bernard Laroche, c'est-à-dire le 5 novembre 1984. Il cite notamment la mère de Muriel Bolle qui aurait lancé t'amis ton beau-frère en prison et maintenant tu fais la belle devant les journalistes. Selon lui, ce sont ces menaces qui auraient conduit au volte-face de Muriel Bolle. Lire aussi, affaire Grégory les déclarations d'un cousin qui ont envoyé Muriel Bolle en prison mais pour l'avocat de Muriel Bolle, M. Jean-Paul Tessonnière, aucune violence n'a jamais été démontrée. Il évoque notamment une entrevue avec le juge Lambert, chargé de l'instruction à l'époque des faits. . Muriel a passé plusieurs heures avec le juge Lambert, si elle avait présenté des hématomes et des blessures au visage, il n'aurait pas manqué de le relever. Pour M. Tessonnière, ce nouveau témoignage ne tient pas. Cela fait six mois que les gendarmes font des vérifications et qu'il ne se passe rien. Il faut lever ce contrôle judiciaire, insiste l'avocat qui a plaidé en l'absence de sa cliente le lundi 21 janvier. De son côté, le procureur général Jean-Jacques Bosque s'oppose à tout assouplissement concernant le contrôle judiciaire de Muriel Bolle, au motif que celle-ci n'a pas été réentendue par la juge depuis six mois. Nous ne savons toujours pas dans le détail ce qui est reproché à Muriel Bolle par l'accusation. Il est urgent que cette procédure avance, estime M. Tessonnière, qui a également demandé une reconstitution des faits. M. Christophe Ballorin et M. Tessonnière, les avocats de Muriel Bolle, ont par ailleurs déposé une requête visant à faire annuler sa mise en examen. Elle vise notamment l'absence d'indices graves et concordants qui font qu'il n'y avait pas lieu de la mettre en examen à la fin juin, indique M. Tessonnière. Cette demande de nullité est assortie d'une question prioritaire de constitutionnalité QPC, touchant aux conditions de la garde à vue de Muriel Bolle en 1984. En effet, l'adolescente n'avait pas été assistée par un avocat, la loi ne l'imposant pas à l'époque. Une audience a été fixée au 9 février. Sous-titrage Société Radio-Canada